jean le chanceux jean avait servi son maître sept ans il lui dit monsieur mon temps est fini je voudrais retourner chez ma mère payez-moi mes gages s'il vous plaît son maître lui répondit tu m'as bien et loyalement servi la récompense sera bonne et il lui donna un lingot d'or gros comme la tête de jean jean tira son mouchoir de sa poche enveloppa le lingot et le portant sur son épaule au bout d'un bâton il se mit en route pour aller chez ses parents comme il marchait ainsi toujours un pied devant l'autre il vit un cavalier qui trottait gaillardement sur un cheval vigoureux se dit jean tout haut à lui même quelle belle chose que d'aller à cheval on est assis comme sur une chaise on ne bute pas contre les cailloux du chemin on épargne ses souliers et on avance dieu sait combien le cavalier qu'il avait entendu s'arrêta et lui dit hé jean pourquoi donc vas-tu à pied il le faut bien répondit-il je porte à mes parents ce gros lingot il est vrai que c'est de l'or mais il n'en pèse pas moins sur les épaules si tu veux dit le cavalier nous changerons je te donnerai mon cheval et tu me donneras ton lingot de tout mon coeur répliqua jean mais vous en aurez votre charge je vous en avertis le cavalier descendit et après avoir pris l'or il aida jean à monter et lui mit la bride à la main en disant maintenant quand tu voudras aller vite tu n'as qu'à faire claquer la langue et à dire hop hop jean était dans la joie de son âme quand il se vit à cheval au bout d'un instant l'envie lui prit d'aller plus vite et il se mit à claquer la langue et à crier hop hop aussitôt le cheval partit au galop et jean pris au dépourvu fut jeté par terre dans un fossé sur le bord de la route le cheval aurait continué de courir s'il n'avait été arrêté par un paysan qui venait en sens opposé chassant une vache devant lui jean de fort mauvaise humeur se ramassa comme il put et dit au paysan c'est un triste passe-temps que d'aller à cheval surtout quand on a affaire à une mauvaise bête comme celle-ci qui vous jette par terre au risque de vous rompre le cou dieu me préserve de jamais remonter dessus à la bonne heure une vache comme la vôtre on va tranquillement derrière elle et par dessus le marché on a chaque jour du lait du beurre du fromage que ne donnerais-je pas pour posséder une pareille vache eh bien dit le paysan si cela vous fait plaisir prenez ma vache pour votre cheval jean était au comble de la joie le paysan monta à cheval et s'éloigna rapidement jean chassait tranquillement sa vache devant lui en songeant à l'excellent marché qu'il venait de faire un morceau de pain seulement et je ne manquerai de rien car j'aurai toujours du beurre et du fromage à mettre dessus si j'ai soif je trais ma vache et je bois du lait que peut-on désirer de plus à la première auberge qu'il rencontra il fit une halte et consomma joyeusement toutes les provisions qu'il avait prises pour la journée pour les deux liards qui lui restaient il se fit donner un demi verre de bière et reprenant sa vache il continua son chemin on approchait de midi la chaleur était accablante et jean se trouva dans une lande qui avait plus d'une lieu de long il souffrait tellement du chaud que sa langue était collée de soif à son palais il y a remède au mal pensa-t-il je vais traire ma vache et me rafraîchir d'un verre de lait il attacha sa vache à un tronc d'arbre mort et faute de seau il tendit son chapeau mais il eut beau presser le pis pas une goutte de lait ne vint au bout de ses doigts pour comble de malheur comme il s'y prenait maladroitement la bête lui donna un tel coup de pied sur la tête qu'elle l'étendit sur le sol où il resta quelque temps sans connaissance heureusement il fut relevé par un boucher qui passait par là portant un petit cochon sur une brouette jean lui conta ce qui était arrivé le boucher lui fit boire un coup en lui disant buvez cela pour vous réconforter cette vache ne vous donnera jamais de lait c'est une vieille bête qui n'est plus bonne que pour le travail ou l'abattoir jean s'arrachait les cheveux de désespoir qui s'en serait avisé s'écria-t-il sans doute cela fera de la viande pour celui qui la battra mais pour moi j'estime peu la viande de vache elle n'a pas de goût à la bonne heure un petit cochon comme le vôtre voilà qui est bon sans compter le boudin écoutez jean lui dit le boucher pour vous faire plaisir je veux bien troquer mon cochon contre votre vache que dieu vous récompense de votre bonne amitié pour moi répondit jean et il livra sa vache au boucher celui-ci posant son cochon à terre remit entre les mains de jean la corde qu'il attachait jean continuait son chemin en songeant combien il avait de chance trouvait-il une difficulté elle était aussitôt taplanie sur ses entrefaites il rencontra un garçon qui portait sur le bras une belle oie blanche ils se souhaitèrent le bonjour et jean commença à raconter ses chances et les heureux échanges qu'il avait fait de son côté le garçon raconta qu'il portait une oie pour un repas de baptême voyez disait-il en la prenant par les ailes voyez quelle lourdeur il est vrai qu'on l'empate depuis deux mois celui qui mordra dans ce rôti là verra la graisse lui couler des deux côtés de la bouche oui dit jean la soulevant de la main elle a son poids mais mon cochon a son mérite aussi alors le garçon se mit à secouer la tête en regardant de tous côtés avec précaution écoutez dit-il l'affaire de votre cochon pourrait bien n'être pas claire dans le village où j'ai passé tout à l'heure on vient justement d'envoler un dans l'étable du maire j'ai bien peur que ce ne soit celui que vous emmenez on a envoyé des gens battre le pays ce serait pour vous une vilaine aventure s'il vous rattrapait avec la bête le moins qui pourrait vous en arriver serait d'être jeté dans un cul de basse fosse hélas mon dieu répondit le pauvre jean qui commençait à mourir de peur ayez pitié de moi il n'y a qu'une chose à faire prenez mon cochon et donnez moi votre roi c'est beaucoup risqué répliqua le garçon mais je ne voudrais pas qu'il vous arrive malheur et prenant la corde il emmena le cochon par un chemin de traverse pendant que l'honnête jean dégagé d'inquiétude s'en allait avec son noix sous le bras et se disait en y réfléchissant bien j'ai encore gagné à cet échange j'aurai d'abord un bon rôti puis me voilà pourvu de graisse d'oie pour trois mois au moins enfin avec les belles plumes blanches de l'oiseau je me ferai un oreiller sur lequel je dormirai bien sans qu'on me berce quelle joie pour ma mère en passant par le dernier village avant d'arriver chez lui il vit un rémouleur qui faisait tourner sa meule en chantant je suis rémouleur sans pareil tourne ma roue au beau soleil jean s'arrêta à le regarder et finit par lui dire vous êtes joyeux à ce que je vois il paraît que le repassage va bien oui répondit le rémouleur c'est un métier d'or un bon rémouleur est un homme qui a toujours de l'argent dans sa poche mais où avez-vous acheté cette belle oie je ne l'ai pas acheté je l'ai eu pour mon cochon et le cochon je l'ai eu pour ma vache et la vache pour mon cheval et le cheval pour un lingot d'or gros comme ma tête et le lingot c'était mes gages pour 7 ans de service je vois dit le rémouleur que vous avez toujours su vous tirer d'affaires maintenant il ne vous reste plus qu'à trouver un moyen d'avoir toujours la bourse pleine et votre bonheur est fait mais comment faire demande à jean il faut vous faire rémouleur comme moi pour cela il suffit d'une pierre à aiguiser le reste vient tout seul j'en ai une un peu ébréchée il est vrai mais je vous la céderai pour peu de choses vos trois seulement voulez-vous cela ne se demande pas répondit jean me voilà l'homme le plus heureux de la terre au diable les soucis quand j'aurai toujours la poche pleine il prit la pierre et donna son oie en paiement tenez lui dit le rémouleur en lui donnant un gros caillou commun qui était à ses pieds je vous donne encore une autre bonne pierre par dessus le marché on peut frapper dessus tant qu'on veut elle vous servira à redresser vos vieux clous emportez-la avec soin jean se chargea du caillou et s'en alla le coeur gonflé et les yeux brillants de joie ma foi s'écria-t-il je suis né coiffé tout ce que je désire m'arrive ni plus ni moins que si j'étais venu au monde un dimanche cependant comme il était sur ses jambes depuis la pointe du jour il commençait à sentir la fatigue la faim aussi le tourmentait car dans sa joie d'avoir une vache il avait consommé toutes ses provisions d'un seul coup il n'avançait plus qu'avec peine et s'arrêtait à chaque pas la pierre et le caillou lui pesaient horriblement il ne put s'empêcher de songer qu'il serait bien heureux de n'avoir rien apporté du tout il se traîna jusqu'à une source voisine pour se reposer et se rafraîchir en buvant un coup et pour ne pas se blesser avec les pierres en s'assayant il les posa près de lui sur le bord de l'eau puis se mettant à plat ventre il s'avança pour boire mais sans le vouloir il poussa les pierres et elles tombèrent au fond en les voyant disparaître sous ses yeux il sauta de joie et les larmes aux yeux il remercia Dieu qui lui avait fait la grâce de le décharger de ce fait incommode sans qu'il eût rien à se reprocher il n'y a pas sous le soleil s'écria-t-il un homme plus chanceux que moi et délivré de tout fardeau le coeur léger comme les jambes il continua son chemin jusqu'à la maison de sa mère Fin de Jean le Chanceux par Jacob et Wilhelm Grimm